Le soleil est un roman qui est à la recherche d'un autre roman qui s'appelle Le soleil, qui est un énigmatique et légendaire manuscrit du début du XXe siècle, dont on ne sait rien si ce n'est qu'il est passé entre les mains de quelques grands artistes du XXe siècle, comme le photographe Man Ray, le poète Ezra Pande ou le peintre Saït Wombly. Et le personnage de mon roman, qui s'intitule également Le soleil, en 2005, est envoyé à Mykonos pour essayer de remonter le fil et l'histoire de ce manuscrit inconnu. Pourquoi à Mykonos ? Parce que c'est à Mykonos qu'une quarantaine d'années auparavant, le soleil a été volé par des enfants à l'époque dans l'atelier du peintre Saït Wombly. Et mon personnage, Alexandre Varlop, qui est lui-même contemporain de l'époque du vol de ce manuscrit, puisqu'il a également une quarantaine d'années, va passer un certain nombre de semaines à Mykonos pour essayer de débrouiller cette affaire, en même temps de s'imprégner à la fois du lieu et de l'histoire des possesseurs successifs du soleil. De fil en aiguille, après un certain nombre de rencontres et une première série d'aventures, il va être amené à s'envoler pour Palerme, où il va passer une poignée de jours absolument terribles, mais qui vont l'emmener dans une direction totalement imprévue, toujours à la recherche de ce soleil, qui, dans une troisième et dernière étape, l'emmènera à Formentera, cette petite île à côté d'Ibiza, au Baléar, où toutes les pistes, toutes les intrigues, tous les mystères qui se sont comme ça distribués pendant les deux premières parties du roman vont progressivement trouver leur solution, que ce soit sur un plan amoureux, sur un plan historique, dans la continuation de ce périple à travers la Méditerranée, pour tout un ensemble de résultats, à la fois personnels pour le narrateur et historiques par rapport à la réalité et à la valeur littéraire de ce manuscrit, qu'il finira par découvrir. Donc tous ces fils vont se rejoindre pour une solution qui est probablement aux antipodes de ce que moi-même j'imagine en écrivant le roman huit années avant de le finir, mais aux antipodes également de ce que chacun des lecteurs, je crois, pourrait imaginer au cours de sa propre lecture.